Backstreet, la vidéo, c'est beau ! Scatolanta ! Top pour manger du caca ! Il n'en restera qu'un ! Il n'en restera qu'un ! Et c'est Koh Lanta qui reparaît ! Et on sait qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va partir, et quelqu'un qui va revenir, et je suis super content que Thierry revienne, et à mon avis, c'est Charles qui s'en va. Voilà, je lance les pronostics. Euh, non. Mais Paris. Je lance les pronostics, ça veut rien dire. Je deviens un concurrent de Koh Lanta à force de parler. A tout de suite. Thierry et Bernard, ils votent contre Myriam, et après, eux, dans leur plan, ils se disent ça serait bien qu'ils se mettent ensemble les rouges pour voter contre les jaunes. Et ils ont essayé de voter une rouge. C'est absurde ! Ils se trahissent eux-mêmes, et après, ils se disent bon, bah, c'est raté, bon, viens, reviens, on est re-amis, et on va voir ce qu'on va faire. Connard ! Myriam, ils sont en train de manger, et il dit à Bernard, qui a voté contre elle, viens, et lui fait, quoi ? Viens, viens discuter avec moi. Quoi ? Viens. D'accord. Il veut pas y aller. Il a peur. Il va se faire remonter les bretelles, hein. Il en a pas, mais... Vanessa, ça sert à rien d'aller la voir pour lui demander de faire des alliances. Dès le début, dès qu'elle s'essaye de faire une alliance, après, elle pleure, elle va voir les gens, elle dit, j'ai fait une alliance contre toi. Elle est con. Et puis, mettre Philippe dans ton alliance, alors que l'autre, il joue pour l'équipe des verts. N'importe quoi. C'est sa famille militaire qui va pas être contente, hein. Charles, hein. Il va rentrer, et il va encore avoir plus la lose qu'au départ. Alors qu'il faisait ça pour leur prouver qu'il était fort. Oh, Charles, de profil. Charles, de profil, on... Il est tout maigre. Il est pas maigre, il est maigre. Sans le R. C'est encore plus... Plus maigre. Que maigre. Maigre. I'm playing with the world. On demande à Philippe ce qu'il pense des meufs. Ouais, elle était bien, elle était belle. Elle avait un souci, mais elle était... Elle était belle. Elle était belle. Elle était belle. Elle était belle. Charles, on dirait un poisson sèche qui marche au sable. Oh, une murenne. Quand Charles... Il maigrit encore, genre, de 1 cm et son short tombe et on voit sa queue. Vraiment, limite, on voit sa queue tout le temps. Jeu de confort. Koh-Lanta n'avait pas les images de Charles qui tombe dans les pommes. C'est fou, d'habitude, ils ont tout. C'est Charles qui s'en va, j'ai gagné. Le mental, on l'a. Après, c'est le corps qui n'arrive pas à suivre. Et vu que le corps n'arrive pas à suivre, ce qui suit, c'est... C'est le mental. Donc, le mental, ça va. Mais bon, c'est le corps, quoi. Et après, forcément, c'est le mental. L'état de Charles n'est pas compatible avec l'épreuve d'aujourd'hui. Alors, tu te dis, putain, c'est des sous-lots pendant une heure et ça, machin. Non, l'épreuve d'aujourd'hui, c'est de se mettre de la boue sur le corps et sauter dans une flag debout. Donc, ça veut dire qu'il va vraiment pas bien, en fait. Il pourrait mourir, peut-être. L'enfant, il a un T-shirt Angry Birds dans le village. Dans le village en Malaisie, il a un T-shirt Angry Birds. Ils ont des iPhones. Je suis raciste. L'épreuve de la boue, c'est quand même une épreuve pour les meufs parce qu'il faut avoir des cheveux et des seins pour aider. Par exemple, moi ou John Locke, on n'y arriverait pas. Et puis bon, John Locke, en plus, avec le chariot... Et ça donne vraiment des positions assez cheloues. T'as des gens qui sont couleur caca au-dessus de seau, en train d'essuyer leur slip en rentrant la main dedans. C'est bizarre. Et à mon avis, Charles, il fait la même chose en ce moment, mais on le voit pas. Scatolanta. Scatolanta. Top pour manger du caca. I'm playing with the world. Tout ça, tout ça. Elle s'est dit, je vais plonger dedans, dans la mare. Et en fait, elle est tombée devant. Elle m'a pas du tout glissée, ni rien. Et après, elle a dû romper pour pouvoir aller dans la mare. Ah, votre énergie et votre plaisir pour sauter dans la boue faisait vraiment... Merde. Merde, je vais trop dedans. Je vais dire plaisir deux fois. Je peux pas... Faisait vraiment... Du bien. Des frites ! OUAIS ! J'aimerais bien... J'aimerais bien qu'il y ait un aventurier qui joue là, qui est au jeu des sauts de boue qui s'appelle Jean-Jacques. Et là, il fait... Jean-Jacques Debout ? Alors, Philippe, vous êtes bien sorti ? Je sais pas, je sais pas ce qu'il s'est passé. J'ai crié, j'ai crié et je suis parti comme une flèche. Oh, une murenne ! C'est Philippe qui gagne encore ! Encore une victoire ! Encore ! Autant, il est nul sur le camp. Tout ce qu'il avait dit, qu'il ferait des pièges, du feu, il était nul. Mais pour les épreuves, ça va. Ça va être bien de le voir avec des locaux. Des locaux ? Des gens... Ce serait bien de voir Philippe avec des locaux. Moi, je lui dis, ah bon, il veut qu'il ait une entreprise dans les lieux, voilà les clés de vos nouveaux locaux. Avec des malaisiens. J'ai oublié là où ils étaient. Avec des locaux, d'accord. Avec des gens de l'île. Soit Philippe part tout seul, soit il offre à tous les autres. Est-ce qu'il est assez fou pour partir tout seul ? Il est trop basique. Mais si, tout le monde t'en veut. T'es fou. Envoyer Philippe chez des malaisiens, ils vont avoir une drôle idée de la France, les mecs. Philippe qui essaie de faire comprendre aux enfants qu'il est content d'être là. Bagouze ! Bagouze ! Bagouze ! Moi, j'ai un enfant, il montre un enfant. L'autre, il fait, tu as un enfant ? Oui, j'ai un enfant. Et l'autre, il va embrasser la tête de l'enfant et Philippe, il embrasse la tête de l'enfant aussi. C'est bizarre. Ou voir ces petits bouts de chou. On en a même qui ont l'âge de mon petit garçon. Je cherche. Ah oui, Koh-Lanta, ça donne envie de manger du chocolat. Et il n'y a pas des Dave au caramel, là ? Ou des Doeufs au caramel ? Ah, des bons ratés. C'est quand même hallucinant qu'ils fassent durer le suspense que Thierry vienne ou pas, alors que la semaine dernière, dans le générique de fin, ils disent, c'est le retour de Thierry sur l'île. C'est hallucinant. C'était vraiment pour nous faire regarder ce soir. Myriam, elle va tellement déchanter. Elle se fait, on vote contre elle. Les rouges votent contre elle, alors qu'elle est rouge. Là, elle se dit, c'est génial, Thierry va revenir dans l'aventure. Je vais vite dire à Bernard que j'ai une idée pour qu'on vote. Et là, dans les bois, elle les entend discuter. Et elle se rend compte qu'ils sont en train... Bernard est en train de faire pacte avec les jaunes. Mais pourquoi ils font des nuits américaines dans Koh-Lanta maintenant ? Ah, parce que c'était nuit, alors ils ont voulu faire une transition pour montrer que c'est la nuit. Ils ont repris la transition de jour, ils ont mis une nuit américaine et avec juste un halo sur le drapeau pour qu'on voit... Ils m'ont fait montrer de comment qu'eux, ils dansaient. Oh, Philippe qui fait du slam ! Ah, après le teasing devant la pub, on apprend que Charles ne revient pas. Vous avez l'air en difficulté au début, mais plus maintenant. J'ai une étoile dans le cœur et j'essaierai de la monter au ciel, cette étoile. Ça ne répond pas à ma question ? J'ai une étoile dans le cœur ! Oui, je ne comprends rien. J'ai une étoile ! Ok. Jusqu'à quand vous pouvez rester, Bernard ? Jusqu'à que le ciel brille avec ses étoiles ! Euh, jusqu'à la nuit, c'est ça ? Namasté ! Mais qu'est-ce qui se passe depuis le début ? Tu ne faisais pas ça, Bernard ? Qu'est-ce qu'il y a ? Oh ! Oh, la prod a fait une surimpression où on voit l'homme de Vitruve de Léonard Vinci sur Bernard ! Elle est mystique, cette émission ! Dis donc, Denis Bruniard, ce ne serait pas toi qui écris les dialogues d'Ora l'exploratrice. Il va shipper au nez à la barbe. On ne shippe pas, Philippe. Philippe, on ne shippe pas. D'ailleurs, Philippe, il vient de chuter. Donc, il ne pourra pas shipper. Si tu chutes, tu shippes pas. Mais regardez l'image ! Mais où est Bernard ? Oui, très bien ! Bernard faisait l'étoile ! Oh, une mûre reine ! Alors, à un moment, Denis Bruniard dit que Bernard est un spécialiste des épopées au long cours. Si quelqu'un peut m'expliquer, en commentaire, ce que ça veut dire, je suis preneur. Le vote noir de Thierry, qui est revenu, est comptabilisé. C'est-à-dire que Thierry vote deux fois. Il va voter deux fois contre Brice. Donc, Brice, c'est sûr, il va partir. En plus, il y a un rouge pour une fois qui a eu l'immunité. Ils sont dans la merde. Mais j'ai un t-shirt bleu ! Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est bien, ce t-shirt ! Oh là là, rien ! Depuis ma naissance ? Oh, c'est bien ! Vous pouvez peut-être l'acheter. Je me lève, mais genre, deux minutes pour faire un autre truc. Et voilà. Ouais. Vanessa, elle est trop nulle. Elle ne sait pas d'idées. On lui propose de voter pour elle sur les poteaux, elle va aller voir les autres en disant « Alors oui, ils m'ont proposé ça, et vous, vous me proposez quoi ? » Elle est nulle. Brice va l'onguler. Elle dit tout à Philippe, direct. Elle dit tout ! Mais on ne fait pas comme ça. Vanessa, on ne dit pas la vérité aux gens comme ça. Sinon, après, les gens, ils mentent, et toi, après, tout le monde te ment. Je ne comprends plus Bernard du tout. On ne sait pas qui va partir, car Vanessa, on ne sait pas ce qu'elle branle. Bernard, on ne sait pas ce qu'il branle. Là, on ne sait rien. Ben, il y a de la neige, pendant qu'ils sont en Malaisie. Comme quoi, hein ? On n'est pas dans le même hémisphère ? Enfin, je ne sais pas, peut-être. Et trois voix contre Brice. Allez, une voix contre Brice. Allez, 4-4. Allez, 4-4. 4-4, ça serait bien. 4-4, ça serait bien. Putain ! Putain ! La loose. C'est qui ? C'est Vanessa ? Ou c'est... Ben, c'est tout le monde. À mon avis, c'est Bernard. À mon avis, c'est Bernard qui l'a sodomisé. Voilà, ce Koh-Lanta est terminé. Il n'était pas hyper palpitant. Et je vous dis à la semaine prochaine. Pourtant, que la montagne est belle. Ce résumé de Koh-Lanta est terminé ! Sous-titrage Société Radio-Canada